Bonjour à toutes et à tous je n'ai pas les compétences pour bien communiquer et bien expliquer mes idées donc je vous demande de la patience et un effort de compréhension supplémentaire de votre côté s'il vous plaît aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose d'important qui me semble même fondamental dans la société et dans l'humanité tout entière je sais ça a l'air grandiloquent mais je vais essayer d'expliquer pourquoi je dis ça dans ma première vidéo brève en lien ici je dis que la but le but de la société n'est pas le bonheur mais l'émancipation dans cette vidéo je voudrais expliquer pourquoi est-ce que je dis ça parce que le but de ces petites vidéos brèves qui sont très courtes sont là pour susciter le débat d'idées interpellé etc et donc ce format de vidéo ici est plus long pour expliquer pourquoi est-ce que je dans ces brèves je dis à ce que je dis même si j'essaye un peu de démontrer ce que je dis dans dans ces autres vidéos donc pourquoi est-ce que je prétends qu'il faut changer de paradigme de façon de penser en remplaçant le bonheur notre croyance dans le fait que le but de la société c'est le bonheur en le remplaçant par ce qui est en réalité le but de la société ce qui doit être le but de la société c'est à dire l'émancipation le bonheur c'est le registre de l'émotion bien sûr en tant qu'humain nous sommes traversés d'émotions et c'est une bonne chose il faut avoir des émotions mais puisque justement nous sommes traversés par des émotions c'est à dire que nous n'avons pas qu'une seule émotion d'accord nous sommes tantôt mélancolique tantôt triste tantôt heureux tantôt euphorique etc etc donc le bonheur fait partie de ces émotions que l'on ressent c'est une chose tout à fait normal mais ce n'est pas une mauvaise chose mais malgré que ce ne soit pas une mauvaise chose le fait d'être sur le registre émotionnel empêche parfois dans un certain nombre d'occurrences de fois empêche de penser clairement calmement sagement une première d'accord le bonheur c'est le registre de l'émotion oui nous sommes des êtres d'émotion mais si nous nous laissons guider ou si nous réagissons plutôt donc de façon un peu épidermique de façon un peu instinctive ça nous ça nous empêche de réagir de façon raisonnée calme sage d'accord premièrement deuxièmement le monde capitaliste je vais utiliser ce raccourci là par souci de de faire court et de faire simple utilise ce registre de l'émotion et cette croyance dans le fait que le but de la société est le bonheur pour nous faire croire que en consommant ou en ayant un statut social quelconque ou en ayant beaucoup de compte conquêtes sexuelles ou en étant performant par l'accumulation par la gloire par tout ce genre de choses on atteint le bonheur et donc le but de la société est atteinte et le capitalisme de répondre donc au but de la société qui est de procurer du bonheur donc voilà il ya cette possibilité si on croit que le but de la société c'est bonheur de dérive de du fait que le capitalisme peut utiliser cette croyance pour à ses fins et en réalité contre contre le but réel et contre le bonheur en réalité réel ou en tout cas ce qui devait être ce qui devrait être à mes yeux le but réel de la société c'est comme dans ce film de indiana jones où on voit le héros qui veut dérober cette statue en or ou peu importe et qui va le remplacer par un sac donc la statue en or c'est l'émancipation c'est le véritable but le véritable trésor véritable but de la société et le véritable trésor dans l'image indiana jones et puis le capitalisme va remplacer par quelque chose qui ressemble le bonheur à l'émancipation l'émancipation brèvement c'est la liberté je vais y revenir d'accord si le terme d'émancipation paraît un peu compliqué imaginez que c'est la liberté donc va remplacer le véritable but le véritable trésor ce qui est ce qui a vraiment de la valeur donc l'émancipation la liberté par quelque chose qui ressemble qui est le bonheur le bonheur peut faire partie de l'émancipation l'émancipation doit aussi entraîner le bonheur mais c'est qu'une partie de ce qu'est l'émancipation de ce qu'est la liberté d'accord donc il remplace comme ça et puis indiana jones essaie de s'en aller et puis en fait le poids n'étant la nature de ce qui du sac qui pose à la place du véritable trésor n'était n'étant pas la même chose le point n'étant pas la même chose et bien les pièges commencent à se déclencher et tout va de mal en pis donc de la même façon si le capitalisme arrive à remplacer le véritable but de la société qu'est l'émancipation la liberté par l'illusion qu'est le bonheur on va pendant un certain temps y croire et puis en réalité on va se rendre compte que ça va nous emmener dans l'impasse d'accord donc premièrement il y a en jouant sur le registre de l'émotion un obstacle à la réflexion sage calme posé raisonnable premièrement et deuxièmement il y a aussi la possibilité d'utiliser ce moyen pour remplacer faire créer un leurre une illusion une illusion d'optique un remplacement une diversion pour remplacer le but réel de la société par quelque chose qui y ressemble mais qui n'est pas en réalité le but de la société j'espère que là est transitoire le bonheur il peut être sur une période plus ou moins longue de temps mais il va être entrecoupé par d'autres émotions qui ont aussi leur utilité la médancolie ça aussi une certaine utilité la tristesse parfois et ne peut pas être empêché comme quand on perd un être cher etc donc on pourrait me rétorquer oui mais le but de la société c'est de maximiser les périodes de bonheur etc mais cette question de maximisation c'est une question de performance et c'est aussi une question de consommation voire de surconsommation peut-être justement pour pallier à d'autres émotions naturelles peut-être que pour essayer de ne pas d'être moins malheureux moins mélancolique alors qu'il ya des raisons profondes à ça et bien par la consommation ou par un bonheur matériel on va faire croire que on répond à ça donc le bonheur est nécessairement transitoire même si on peut faire en sorte de créer les conditions pour qu'il soit saupoudré comme ça tout au long de l'existence ok mais comme il est transitoire ça ne peut pas être donc le but de la société il faut quelque chose de plus stable de plus pérenne et donc simplement de plus judicieux de plus concret et ceci est donc l'émancipation la liberté alors pourquoi je préfère utiliser le mot de émancipation plutôt que de liberté la liberté on comprend ce que ça veut dire mais l'émancipation c'est comme la liberté suprême si on veut c'est en fait je préfère l'expliquer de la façon suivante l'émancipation ça veut dire se détacher de volonté autre qui s'impose à nous malgré nous d'accord j'espère que je sais pas si je suis clair mais c'est à dire que c'est pas se détacher par exemple de la nature des contraintes naturelles de se nourrir de se soigner de dormir etc ça non ça fait partie de notre nature l'émancipation se se détacher de deux contraintes de la volonté de notre être quel qu'il soit et qui imposerait sa volonté sur nous alors qu'on nous ne le voulons pas pardon d'accord c'est ça l'émancipation se détacher de la volonté de d'un autrui auquel on ne donne pas d'agrément on n'est pas d'accord avec ça mais il faut pas tomber dans l'écueil de penser que c'est donc l'individualisme chacun fait comme il veut et sans prendre en compte la réalité sociale d'accord c'est à dire les interactions entre les humains on peut pas chaque individu ne peut pas faire n'importe quoi en se fichant des impacts que ça peut avoir sur les autres parce que comme je l'ai dit dans ma série de vidéos sur le libéralisme et en particulier dans le post libéralisme la liberté en réalité c'est un principe en premier mais ce principe cette idée que l'on a de liberté comment il se concrétise il se concrétise parle dans le groupe par le groupe parce que seul dans la nature on n'est pas réellement libre on peut par étendre personne ne vient contraindre ce que je veux mais en réalité on dépend des éléments et on peut on a de fortes chances de mourir assez vite donc pour rendre concret la liberté il faut le groupe d'accord c'est à dire que le groupe et la liberté sont deux entités aussi importante l'un que l'autre qui s'intriquent et qui sont les deux morceaux du même équation mais vraiment je préfère parler de d'émancipation parce que émanciper c'est un processus d'accord la liberté c'est un une idée c'est un but à atteindre c'est un principe et pour atteindre ce but c'est l'émancipation qui veulent permettre le fait de se détacher de volonté par exemple aujourd'hui me semble-t-il je pense que personne ne peut se dire véritablement libre parce que on vote tous les cinq ans et puis une politique qu'on ne veut pas nécessairement s'applique à nous dans notre sous dans notre dans l'entreprise dans laquelle on travaille on n'est pas co gestionnaire de l'entreprise co décideur dans l'entreprise et donc les ordres vont vont s'appliquer à nous alors qu'on pourrait imaginer une société dans lequel qui soit une véritable démocratie dans lequel donc chacun peut participer à la prise de décision de dans la collectivité et c est ainsi que dans l'entreprise et dans les deux autres domaines de la vie donc ça c'est le processus émancipateur de se sortir de d'une oligarchie qui nous gouverne d'un patronat ou je ne sais pas quoi je n'ai pas que le patronat c'est pas bien je dis qu'il faut se mettre à égalité avec le patronat que le patronat comprennent qu'il doit co gérer avec le travail donc l'émancipation c'est ça c'est de se sortir de ces dominations là pour atteindre cette liberté d'accord donc je préfère parler d'émancipation qui est ce processus vers la liberté plutôt que que la liberté surtout que la liberté aujourd'hui est mal compris dévoyé pareil que la démocratie on croit qu'on est en démocratie alors qu'on n'y est pas et on croit que la liberté c'est en bête c'est en fait l'individualisme l'égoïsme ce n'est pas ça d'accord donc je préfère parler d'émancipation processus de libération donc si on remplace le bonheur qui est un leurre comme étant le but de la société par ce qui doit être véritablement le but de la société l'émancipation le processus de libération de l'humanité collectivement individuellement ça nous enlève de l'écueil émotionnel du bonheur pour nous attacher à quelque chose de beaucoup plus concret sage raisonnable l'émancipation processus vers la liberté premièrement et puis aussi ça veut dire que l'organisation de la société doit tendre vers ce but de la société qui n'est pas donc de produire du bonheur autant que possible parce que c'est éphémère parce que c'est émotionnel etc mais la société doit être organisée dans le but de créer les conditions véritables d'émancipation c'est-à-dire vers la libération vers la liberté réelle concrète qui s'applique dans l'entreprise qui s'applique dans la société qui s'applique véritablement et pas qu'il ne reste pas une idée comme ça liberté égalité fraternité j'y suis attaché un tout à fait mais il faut la concrétiser cette liberté et donc c'est par le processus d'émancipation donc si on dit que le but de la société c'est l'émancipation alors ça veut dire que comment on pense la société comment on organise la société doit tendre vers ce but qu'est ce que ça veut dire concrètement et bien ça veut dire que si on dit ok le but de la société c'est de nous émanciper comment on s'émancipe c'est à dire comment on devient libre et bien par exemple dans le domaine politique ça veut dire qu'il faut que chaque individu puisse avoir la possibilité de s'exprimer de participer à la prise de décision et pas simplement d'être consulté c'est participer effectivement à la prise de décision au débat au débat d'idées etc pour que les idées qui l'emportent les idées émergentes les idées majoritaires alors s'appliquent dans la société et pas qu'un petit groupe président plus gouvernement qui en réalité travail pour des entités privées les grandes entreprises les grandes fortunes etc décide et applique et impose à toutes à toutes les sociétés d'accord donc ça veut dire ça avoir le avoir comme but l'émancipation c'est donc organiser la société vers ce but par la coparticipation à la décision politique donc en réalité la démocratie et puis notamment aussi dans le monde du travail si on doit s'émanciper d'un patron qui nous qui nous donne tous les ordres ou alors si le patron doit s'émanciper d'avoir lui tout seul la tâche de tout décider de prendre tous les risques et c est probablement d'avoir plus de stress et bien ils partagent ils partagent cette charge mentale cette charge de travail cette charge de stress etc cette charge organisée organisationnel de l'entreprise avec les travailleurs parce qu'ils ont l'expertise de leur de leur travail de leurs conditions de travail comment ils peuvent être plus efficaces au lieu d'avoir des un management comme ça qui qui est un peu hors sol et qui va décider des des façons de travailler qui ne sont pas en réalité pratiques il faut avoir comme ça un retour donc ça aussi le fait d'avoir comme but l'émancipation permet de réorganiser d'une autre façon avec une note un autre paradigme un autre but le monde du travail le monde politique politique au sens véritable au sens véritable du terme c'est à dire organisation de la société c'est ça que ça veut dire politique et ça peut se faire aussi dans d'autres domaines spirituel etc d'accord on a parlé à un moment donné de empowerment pour utiliser encore un mot anglo saxon c'est à dire donner le pouvoir aux personnes et on le voit par exemple dans cette prise de conscience qu'il y a aujourd'hui chez certaines personnes quand on a des troubles on va sur internet et on se dit alors qu'est ce que ça veut dire d'avoir mal au ventre et d'avoir des vertiges et c'est ça pour correspondre à ceci cela et donc c'est ça l'empowerment c'est à dire qu'on on va soi même se donner le la possibilité de s'informer sur ce qu'on a et pas simplement de s'en remettre à l'autorité du du médecin en disant médecin je sais pas ce qui m'arrive trouver la solution guérissez moi etc ça peut être une co gestion du trouble du trouble physique de santé etc en disant écoutez docteur voilà j'ai tel et tel symptôme j'ai regardé sur internet a priori ça voudrait dire que j'ai ceci ou ce là qu'est ce que vous en pensez ça peut être un pré diagnostic peut-être qu'il qui peut être erroné le médecin qui est qui est normalement l'autorité l'autorité médicale qui a le savoir peut dire bien après vous pensez que c'était ça mais en fait non mais un truc ou alors oui étudions effectivement ça pourrait être ça portant sur cette piste et c'est il ya en tout cas une une responsabilisation pas dans le terme macronien de terme de l'utilisation mais une responsabilisation véritable de tout un chacun et pas simplement tout le jour ça en remettra des autorités les autorités continuons à exister simplement elle partage elles écoutent elles sont dans l'écoutent elles sont dans la la symbiose dans l'échange avec toutes les entités de la de la société et donc je donne l'exemple du médecin mais je ne dis pas ça pour que les médecins se disent on va m'enlever un peu de mon autorité mais non parce que justement le médecin est aussi un citoyen et donc dans un cadre plus grand puisque dans sa pratique à lui on donne du pouvoir aux patients ça veut dire aussi dans cette logique de société là qu'on donne aussi aux médecins en tant que citoyens le pouvoir de participer donc tout le monde en réalité participe c'est pas simplement quelques-uns qui ont le droit de participer à l'autodétermination à l'organisation de la société etc si on veut pour soi avoir ce droit il faut reconnaître ce droit à tous et donc reconnaître ce droit à tous de participer à l'organisation de la société c'est une liberté supplémentaire que l'on donne et parle à le faire par l'utilisation de cette liberté c'est ce qu'on appelle l'émancipation c'est ce défaire d'autorité dont on ne voudrait pas il ya des il ya des autorités que l'on veut ok il faut que la police existe pour faire appliquer pour faire respecter la loi etc et je me plie à à ce que à ce que la police se contrôle mon identité s'il y a besoin etc que la police me dise de me rendre de ranger ma voiture sur le côté pour telle et telle raison etc il ya des autorités qu'on a qu'on accepte parce qu'on comprend qu'elles sont bénéfiques pour nous mais il ya d'autres autorités qu'on n'accepte pas je pense qu'aujourd'hui de plus en plus il ya un rejet de la prétendue à représentation politique qui qui s'impose à nous alors que on ne veut pas quoi on veut le référendum d'initiative citoyenne pour les pour les gilets jaunes et en réalité pour le reste de la population parce qu'il était c'est quelque chose de paix blis plébiscité et c'est donc on veut en réalité plus de liberté pas plus de liberté parce que on est avide mais simplement parce que la liberté en réalité aujourd'hui reste encore une idée et pas une réalité voilà ce que je voulais dire c'est assez confus comme je vous disais en début de cette vidéo je ne suis pas très fort pour la communication et pour expliquer clairement mais je pense pour le redire de façon j'espère plus simple et plus courte il faut donc après les explications que je vous ai donné comprendre que le but de la société n'est pas le bonheur parce que le bonheur peut entraîner vers l'émotionnel et donc empêcher la raison est aussi parce que le bonheur est un leurre qui est volontairement ou involontairement suivant qu'on est complotiste pas et là pour remplacer ce qui est en réalité le but de la société la marche vers la liberté c'est à dire donc l'émancipation d'accord je pense que comprendre ceci comprendre que le bonheur c'est une contingence dont il faut s'occuper mais comment on s'en occupe le mieux et comment on s'occupe mieux de tout le reste parce que le bonheur est une partie de la liberté d'accord mais la liberté c'est beaucoup plus vaste que ça et donc comment on fait pour atteindre le bonheur et tout ce qui va autour c'est par l'émancipation si on comprend ça si à partir de ce moment là à partir du moment on a compris ça ça va permettre des bases de réflexion de pensée de développement de l'organisation etc de oui de réflexion quoi autre plus saine plus sage plus mature plus stable et en réalité plus efficace pour nous amener vers véritablement la liberté et donc en dans ses bagages là de la liberté aussi le bonheur d'accord voilà ce que je voulais dire j'espère que malgré tout vous avez compris mon message si vous trouvez que c'est pertinent merci de le partager bien sûr si vous voulez vous exprimer faites le dans les commentaires et aussi je vous demande un peu d'aide parce que je suis qu'un simple citoyen sans éducation etc je ne fais que réfléchir par moi même bien sûr nourri de ce qu'il ya autour de moi évidemment mais l'aide que je vous demande c'est de partager ce document si vous trouvez qu'il est pertinent avec des gens qui sont plus sachants meilleurs communicants qui ont plus d'autorité etc qui pourront reprendre expliquer de d'une meilleure façon ce que je dis de façon confuse ici et qui ont l'eau qui auront l'aura et l'autorité pour le difficile de diffuser plus largement bref je cherche en rentrant en contact avec des organisations politiques avec des des philosophes avec des des gens qui partagent ces idées humaniste d'émancipation etc et qui ont une autorité à la fois intellectuelle et à la fois une notoriété publique pour m'aider à m'aider moi et nous aider nous en réalité se réapproprier cette idée là pour la reformuler correctement et pour la diffuser un maximum voilà ce que je voulais dire merci pour votre attention jusque là comme d'habitude je termine par le triptyque dans notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france et vive l'émancipation